Nous possédons, nous conservons, disons institutionnellement, toutes les archives produites par toutes les administrations au sein du département, comme les archives nationales conservent toutes les archives produites par les administrations à l'échelon national. Et il est évident que dans ces archives départementales, il y a donc tout le fond de la préfecture, du cabinet du préfet, qui sont donc la mise en place et l'organisation, disons, de l'arrivée des réfugiés espagnols dans l'Aude, et également toutes les archives administratives des camps qui ont été heureusement préservés. Et donc ce sont ces documents-là qui sont la matière première, disons, de l'historien. Et s'il y a eu assez peu de recherches avant les années 89-90, c'est qu'il faut dire aussi que la loi donne des délais de communication et que ces archives provenant du cabinet du préfet étaient jusque-là communicables au bout de 60 ans, sauf dérogation. Alors il y a des historiens qui ont travaillé, mais il est évident que l'accès n'en était pas aussi libre qu'il est maintenant. Alors tout à l'heure, je parlais de la façon dont les autorités françaises avaient été submergées par... Ils ne s'attendaient vraisemblablement pas à ce que tant de monde passe la frontière. Et vous me racontiez que c'est un détail qui a beaucoup de sens. Quand on a vu tous ces gens arriver, il a fallu les enregistrer. Et vous ? Oui. En fait, c'est vrai que c'est très discuté. Souvent, on dit... On pouvait se douter qu'il allait arriver des réfugiés espagnols par la frontière au moment de la défaite. Mais c'est vrai que, d'après ce qu'on voit dans les rapports des préfets, des sous-préfets, il n'y a pas du tout l'idée que 450 000 personnes vont déferler en un mois, essentiellement par les Pyrénées-Orientales. D'abord, on les attendait souvent par la mer. On pensait que ce serait des bateaux qui allaient arriver à la Nouvelle. Donc on avait prévu de les accueillir à la Nouvelle. Et d'autre part, on a été pris, effectivement, de vitesse. Et ce qui est intéressant, par exemple, c'est quand on voit les fiches du camp de Montaulieu. Ces fiches individuelles d'entrée du camp de Montaulieu, je dirais qu'elles sont terribles. Parce qu'en fait, c'est une fiche qui a été récupérée, une fiche judiciaire, je dirais. Et il y a donc le nom, le prénom, etc. On enregistre les gens. Et il y a profession de l'inculpé. Et puis, on s'est dit, quand même, inculpé, ça ne va pas. Alors, c'est barré. Mais c'est des fiches de récupération qui montrent bien, si vous voulez, qu'on accueille des gens dans l'improvisation, mais qu'en même temps, il y a une certaine suspicion vis-à-vis de ces gens et qu'on n'a rien trouvé de mieux que de prendre des fiches, disons, judiciaires qui mettent un peu en cause ces personnes-là. Oui, on aurait pu prendre les fiches pour les marchands forains et on a les appris pour les délinquants. Donc, on a bien compris que le premier fond, les archives, ce sont les archives administratives. Mais évidemment, petit à petit, ces archives, elles s'ouvrent. C'est-à-dire que depuis que le travail a commencé, depuis que vous faites les colloques, à chaque fois, c'est une, comment dire, c'est une espèce d'appel. Il y a des gens qui viennent vous voir et qui vous confient des choses qui sont beaucoup moins administratives, beaucoup moins publiques, qui sont simplement des documents privés, des correspondances. Comment s'est enrichi ce forum-là ? Oui, alors, c'est vrai que c'est assez extraordinaire. Quand on a fait les premiers travaux, donc c'était en 2004, sur l'histoire des réfugiés espagnols, on a lancé des appels dans la presse et on n'a pas vu venir grand-chose. Et c'est après coup, après l'exposition, après les colloques, qu'on a vu arriver des documents. Parce que je crois que les gens ne sont pas toujours à même de se rendre compte de l'intérêt même des mémoires individuelles. Et je ne sais pas si vous en êtes aperçus aussi, mais ils n'ont pas l'impression que la correspondance de leur père, de leur grand-père, a une valeur historique. Et c'est petit à petit, en expliquant, en montrant que nous, on n'avait qu'une vision qui était une vision de destin collectif, qu'on avait besoin aussi de savoir un petit peu quels étaient tous ces destins individuels, qui, peut-être, ne paraissent très, très parcellaires, mais qui, disons, quand on les étudie et qu'on les compare et qu'on en fait quelque chose de plus complexe, font vraiment l'histoire. Nous, c'est ce qui nous manque un petit peu, si vous voulez. Dans les archives des camps, on a un peu de correspondance. C'est la correspondance de la censure. C'est-à-dire que ce sont des lettres qui ont été arrêtées par les services de la censure à l'intérieur des camps. Et là, on a quelques lettres qui partaient en URSS, qui partaient, qui ont été saisies, qui ne sont jamais parties. Donc, on a une idée de ce que c'est que cette correspondance. Mais généralement, c'est une correspondance considérée comme trop politique et qui, donc, a été censurée. Mais tout ce qui est la correspondance personnelle avec tout ce qui transparaît d'amour, de... enfin, tout ce qui est vraiment affectif ou autre, ça, ça nous manque. Et ce n'est pas évidemment au travers des archives administratives qu'on peut le voir. Alors, il y a aussi, évidemment, différents types, je dirais, de mémoires. Il y a la mémoire immédiate, c'est-à-dire le journal, ou la correspondance qui est écrite au moment même où se passent les événements. Et puis, il y a les mémoires qui sont écrites 10 ans, 15 ans, 30 ans après. Et donc, on n'a pas du tout la même... L'historien ne peut pas avoir la même attitude vis-à-vis de ces documents que, par exemple, sur un document qui est écrit au moment. Mais que ce soit avec les archives administratives ou que ce soit avec les témoignages, il y a toujours une nécessité de critique. Alors, quelquefois, on s'inquiète quand on vient aux archives départementales. C'est vrai que c'est un peu complexe, disons, le cadre de classement. On n'est pas un centre de documentation, donc on ne va pas donner à quelqu'un tous les documents concernant l'histoire de l'exil républicain espagnol. Il faut qu'il cherche en différents endroits. Mais il est évident qu'on ne va pas mélanger, si je puis dire, les documents qui proviennent de l'administration, du préfet, par exemple, et puis les archives privées, où on va avoir, là, toute une autre histoire. Il est important pour l'historien, à tout moment, qu'il sache qui a écrit, quand, comment, et pourquoi, pour qui. Parce qu'il est évident qu'un rapport fait par un sous-préfet, par exemple, est très intéressant de voir le rapport du sous-préfet, par exemple, de Limoux au préfet de l'Ode, et le rapport du préfet de l'Ode au ministre de l'Intérieur. Parce que là, vous allez voir ce que le préfet va privilégier dans ce que le sous-préfet, lui, lui a rapporté, comment les faits vont être rapportés à l'échelon au-dessus. Donc, il y a tout un travail, effectivement, que l'historien...